Musique Alors donc, bonsoir à tout le monde et encore bienvenue à cette soirée Couleurs du Monde. Elle est vraiment superbe ce soir. Il y a énormément de gens de l'île Maurice parmi nous. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs qu'on réunit autant de gens d'une communauté. Donc on est vraiment très très content. Et ce soir, donc je voulais évidemment, nous voulions, les membres de l'association, vous saluer tous. Et donc ce soir, nous allons vous rencontrer l'île Maurice. Et vous parlez de l'île Maurice et de nos amis mauriciens de la ville de Sèvres. Alors pourquoi on a choisi cette fois-ci l'île Maurice ? En fait, il faut rappeler toujours que les thèmes de nos soirées sont liés à nos différentes rencontres personnelles. Et en fait, il y a beaucoup de membres de l'association Couleurs du Monde qui ont fait des rencontres avec des gens de l'île Maurice. Et puis de la ville de Sèvres, bien entendu. Alors pour ce soir, pour la soirée de ce soir, c'est Françoise Gaillard qui est secrétaire de l'association, qui a des voisins mauriciens, qu'elle aime beaucoup ses voisins mauriciens. Et puis le floriste de Sèvres et sa femme, etc., etc. Donc évidemment, je vous demande de les applaudir très fort parce que... Le lien avec les gens, la rencontre, c'est très important, c'est fondamental. Pour Françoise, c'est ses voisins. Pour moi, en fait, elle s'appelle Ambi, Ambi Dola. Alors Ambi est assistante maternelle depuis 20 ans dans la ville de Sèvres. Elle a reçu à peu près 60 de nos enfants. Elle a eu, donc, elle a reçu, elle a accueilli ma fille à l'âge de 3 mois. Elle l'a accompagnée pendant 18 mois et il lui a donné des choses essentielles. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis ça. De ce fait, je profite de l'occasion aussi pour saluer une autre assistante maternelle, Aïcha. Aïcha qui est membre de l'association Couleurs du Monde. Et pourquoi Aïcha ? Parce que, en fait, l'idée, c'est de saluer la diversité de toutes les femmes qui s'occupent dans notre ville, qui sont assistantes maternelles depuis très longtemps et qui s'occupent de nos enfants. La diversité chez elles, elle est énorme. Couleurs du Monde est là pour le rappeler, pour le montrer et pour le partager. Merci. Bonsoir. L'île Maurice obtint son indépendance du Royaume-Uni en 1968. Elle est devenue république en 1992. La population actuelle s'élève à plus d'un million d'habitants. La capitale est par lui, qui est aussi le port maritime. C'est un petit état moderne. La langue majoritaire à l'île Maurice, c'est le créole. C'est une langue née de la langue du maître, le français, et les diverses langues des esclaves. La langue des médias est surtout le français et l'enseignement se fait essentiellement en anglais. On y parle aussi le botchpuri, une langue originaire du nord-est de l'Inde, l'hindi et l'hurdou. La musique et la danse locale est le séga, dont l'origine remonte aux esclaves africains. Mais il y a aussi des musiques et des danses traditionnelles qui viennent des émigrants chinois et indiens venus s'établir sur l'île. L'intéressant, c'est qu'au moment où il y a eu la grande bagarre vers la fin de Napoléon, en 1810, l'île de France a été le lieu d'une très grande bataille, une des rares batailles navales remportées par les français. C'est la bataille de l'île de la Passe qui est inscrite sur l'Arc de Trion. Mais il y a eu une négociation locale entre les anglais et les français. Les anglais voulaient absolument l'île dite de France. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier port sur la route des Indes. Et du coup, ils ont dit aux français, écoutez, vous gardez votre île Bourbon, devenu La Réunion, et nous prenons votre île de France et on leur appellera l'île Maurice. Voilà. Je préviens que ça n'est pas un conte traditionnel. C'est une histoire récente, moderne, un album pour enfants, mais c'est une histoire de dodo. Alors vous avez entendu tout à l'heure que l'île Maurice, au départ, c'était une île très sauvage. sauvage, ça veut dire qu'il n'y avait que des arbres, des forêts ibans, des rivières, la mer tout autour, des fruits, des poissons, tout ce qu'il fallait pour vivre heureux, mais aucun homme, aucun animal féroce, des insectes, des oiseaux et le dodo. Et le dodo, comme il était complètement tranquille sur son île, et bien, peut-être vous l'avez entendu tout à l'heure, il n'a pas appris à voler. Qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau bizarre ? Mais qu'est-ce qu'on nous ramène là ? Hé, heureusement, celui qui le portait, il a du tout... Parce qu'ils ont considéré que cet oiseau, c'était la chance de leur village, c'était le porte-bonheur de leur village, et qu'il fallait surtout le laisser en paix. Et alors moi, je vais vous dire, vous y croyez ou vous y croyez pas, cette histoire, hein ? Moi, je vous l'ai raconté, tel que je l'ai lu, pour vous, et je vous préviens, il ne faut pas aller le déranger dans son village. Il faut le garder bien secret. Mais vous savez maintenant qu'il existe le plus vieux dodo du monde. Fatou et Yasmina vont chanter une petite chanson, vous allez le deviner, le dodo. Il était une fois, un petit garçon qui s'appelait Nam Koutiti. Ah, déjà, il faut savoir dire Nam Koutiti. Est-ce que vous savez tous dire Nam Koutiti ? Nam Koutiti habite avec une vieille femme méchante. Mais sa chance, à lui, c'est d'avoir des amis sur lesquels il peut vraiment compter. Et un jour, il rentre dans la petite maison au bord de la mer, il vit avec cette femme, et il entend des gênements, elle a mal au ventre, elle lui dit « Nam Koutiti, j'ai tellement mal, va me chercher de l'eau pure ! » Et là, il a dit « Oh mon Dieu, changez-moi n'importe quoi, mais que j'échappe à cette femme. » Et Dieu l'a entendu, il l'a transformé en caillou, un petit caillou. Et quand la femme est arrivée au bord de l'eau, elle n'a pas retrouvé Nam Koutiti. Et là, en face de la rivière, elle a cru voir quelque chose qui bougeait, peut-être un lapin. En tout cas, elle a pris la pierre, celle de Nam Koutiti, et hop, elle l'a lancée de l'autre côté. Et au moment où la pierre est tombée sur le sol, Nam Koutiti s'est retrouvée là. Et il a dit « Femme, jamais tu ne me retrouveras, je vais partir. » Il a dû prendre un bateau, il a quitté l'île Maurice à tout jamais. Mais si vous allez là-bas, il y a une rivière, il faut la trouver. Où les grenouilles racontent encore l'histoire de Nam Koutiti. Bon, nous, on va commencer directement les spectacles. On va commencer crescendo avec quelques morceaux de l'île Maurice, du séga, du ségué, un petit peu mélangé. Un petit peu traditionnel, tout ça. On va commencer avec quelques morceaux de l'île Maurice, du ségué. Et il a dit « Femme, jamais tu ne me retrouveras, je vais partir. » Et il a dit « Femme, jamais tu ne me retrouveras, je vais partir. » Oui, 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 bon la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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